Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la sincérité. Je suis tombé il y a quelque temps sur un petit livre de Jacques Ellul, un livre de moins de 100 pages, qui s'intitule « Je suis sincère avec moi-même et autres lieux communs ». Et ce titre a éveillé ma curiosité parce que je me suis dit, tiens, voilà un auteur qui considère que se dire sincère avec soi-même serait un lieu commun, autrement dit qui sous-entend que nous ne serions pas vraiment sincères avec nous-mêmes, qu'il s'agirait là d'une phrase toute faite mais qui ne correspondrait pas à la réalité. Donc j'ai voulu en savoir plus, j'ai lu le texte de Jacques Ellul et son propos m'a semblé suffisamment pertinent et suffisamment à contre-courant pour me donner envie d'y consacrer un épisode. Alors d'abord, quelques mots sur l'auteur Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul est un sociologue français du XXe siècle, assez difficile à classer parce qu'il est à la fois chrétien et marxiste. D'ailleurs son christianisme est lui-même assez difficile à classer puisque Jacques Ellul est un chrétien qui considère que le christianisme est en fait une trahison du Christ. C'est pas banal. Et même en tant que marxiste, Ellul a toujours gardé une distance critique à l'égard du marxisme en disant qu'il s'agissait d'une idéologie comme une autre et en se montrant très critique à l'égard de l'URSS et des militants communistes. Donc on a affaire ici à un penseur atypique, à un penseur qui ne rentre pas dans les cases. Et vous allez voir que le texte dont on va parler aujourd'hui illustre bien ce caractère atypique et anticonformiste. Par ailleurs, Jacques Ellul a beaucoup travaillé sur les questions liées à la technique et aux modifications que la technique a entraîné sur l'homme contemporain. Il pense que l'individu contemporain s'est soumis à la logique technicienne. Et l'une de ses idées maîtresses, c'est que, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'homme n'aime pas la liberté. L'homme n'éprouve pas un désir de liberté. Mais il éprouve plutôt un désir de sécurité et un désir de conformité. Ça, c'est très important, le désir de conformité, parce que, depuis l'expérience de Milgram, on sait que l'être humain a tendance à se conformer à l'autorité. Mais ce que dit Ellul, c'est que non seulement l'être humain se conforme à l'autorité, mais surtout qu'il n'aime pas la liberté. On rejoint ici l'idée de Sartre, qui disait que l'être humain fuyait la liberté parce qu'il en avait peur. La liberté nous fait peur parce que la liberté nous rend responsables de chacun de nos actes. Et c'est pour ça que Jacques Ellul établit une distinction absolument fondamentale entre deux types de liberté. La liberté prétexte et la liberté réelle. Qu'est-ce que la liberté prétexte ? C'est la liberté d'assouvir ses penchants les plus bas, de se laisser aller à ses pulsions. Et vous voyez que quand on dit ça comme ça, se laisser aller, on voit bien que le mot liberté n'est pas du tout adapté. Se laisser aller, ce n'est pas être libre. Parce que se laisser aller, c'est une attitude passive. Être libre, ce n'est pas être passif. C'est même exactement le contraire. Être libre, c'est être capable de ne pas suivre ses penchants naturels. C'est être capable de dire non. On trouvait déjà cette idée chez les stoïciens. Les stoïciens pour qui la liberté, c'était la capacité qu'a l'être humain de maîtriser ses passions. Passion passif. La liberté, ce n'est pas un relâchement. La liberté, c'est un effort. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre ce que nous dit Jacques Ellul à propos de la sincérité, puisque c'est là qu'on était partis, et notamment du fait de se dire sincère avec soi-même. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est que quand on dit qu'on est sincère avec soi-même, il s'agit en réalité d'une stratégie. D'une stratégie pour présenter comme une qualité morale ce qui est en réalité une marque d'égoïsme. Être sincère avec soi-même, ce serait tout simplement justifier de succomber à ses penchants les plus bas. Alors, on va prendre le temps d'expliquer tout ça. Déjà, il faut commencer par dire que le titre de ce texte, « Je suis sincère avec moi-même » est un titre un peu trompeur. Parce qu'en réalité, Jacques Ellul ne parle pas seulement du fait d'être sincère avec soi-même. Il parle aussi, et même surtout, du fait d'être sincère avec les autres. Alors, quelle est la différence ? Être sincère avec soi-même, ça pose la question du déni. Ça pose la question de l'auto-aveuglement et de ce que Sartre appelait la translucidité de la conscience. Translucide, ça veut dire qui laisse passer la lumière. C'est une image pour dire se voir tel que l'on est. Autrement dit, savoir qui l'on est. Et c'est pas évident de savoir qui l'on est. On part souvent du principe qu'on se connaît bien, qu'on est même le mieux placé pour se connaître. Mais ce n'est pas aussi simple. Déjà parce que nous ne sommes plus exactement aujourd'hui la même personne qu'hier, nous évoluons, nous évoluons constamment, et il y a parfois un décalage entre ce que nous sommes et la conscience de ce que nous sommes. Mais aussi parce que nous ne lisons pas en nous comme dans un livre ouvert. Il y a toujours une part d'opacité dans notre vie intérieure. L'introspection, le fait de regarder à l'intérieur de soi, c'est difficile. Et souvent, ce que nous sommes se mélange avec ce que nous croyons être, ou avec ce que nous voulons être. Vous savez, il y a des tas de magazines dans lesquels on vous fait faire des tests de personnalité, pour soi-disant apprendre à mieux se connaître. Quel genre d'ami êtes-vous ? Êtes-vous quelqu'un de fiable ? Quel métier est fait pour vous ? Sauf que ce qu'on oublie, c'est que pour que ces tests aient une pertinence, encore faut-il qu'on sache réellement ce qu'on pense. Encore faut-il qu'on parle de soi, et non pas de l'image qu'on s'est construite de soi. Et ça, c'est compliqué. Savoir qui on est, c'est pas aussi simple que regarder par la fenêtre pour savoir s'il pleut. On peut se convaincre qu'on est quelqu'un de fiable, de généreux, d'altruiste. Parce qu'on se sera construit sur cette image. Parce qu'on a besoin d'une représentation mentale de nous-mêmes qui nous sciait. Pour ne pas dire, qui nous arrange. Quand on fait quelque chose de mal, on ne se dit pas qu'on a fait quelque chose de mal. On se dit qu'on a fait ce qu'on a pu. On a fait moins mal que les autres. On se dit qu'on a fait quelque chose de bien, mais que ce sont les autres qui n'ont pas compris. En psychologie cognitive, on appelle ça le biais d'autocomplaisance. Le biais d'autocomplaisance, c'est ce mécanisme qui consiste à toujours trouver des justifications à ce qu'on pense ou à ce qu'on fait, alors qu'on ne trouverait pas de justification s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. A fortiori de quelqu'un qu'on n'aime pas. Il est rare qu'on se définisse comme quelqu'un d'ingrat. Il est rare qu'on se définisse comme quelqu'un d'égoïste. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et ça dénote, pour le coup, une certaine honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et même un certain courage. Une capacité à ne pas être affectée par le jugement d'autrui. Mais dans la plupart des cas, la sincérité avec soi-même a ses limites. Les limites de nos besoins psychologiques en termes d'image de soi. Donc, quand on répond à un test de personnalité, il est fréquent qu'on réponde davantage à ce qu'on pense être, voire à ce qu'on voudrait être, plutôt qu'à ce qu'on est vraiment. Dans le premier cas, cela vient du fait que nous ne sommes pas translucides à nous-mêmes, que nous ne sommes pas toujours clairvoyants sur nous-mêmes. C'est le fameux « connais-toi toi-même », cher à Socrate. Dans le deuxième cas, cela vient du fait que nous sommes soumis à un impératif psychologique de maintien d'une image de soi positive. Donc, à ce stade du raisonnement, on pourrait se dire que la sincérité envers soi-même, c'est impossible. Parce que ça suppose une clairvoyance et une objectivité qui n'est pas accessible à l'être humain. Nous ne sommes pas des êtres analytiques. Nous sommes des êtres émotionnels, affectifs, sensibles. Et on a beau se croire sincère avec soi-même. Le fait est que notre sincérité est dépendante de notre perception. Or, la perception, c'est subjectif. Mais admettons. Admettons qu'on puisse se percevoir tel que l'on est. Admettons qu'il n'y ait pas tous ces problèmes d'opacité de la conscience de soi. Et qu'on puisse réellement se concevoir tel qu'on est. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est que le fait de se dire sincère avec soi-même, c'est d'abord un moyen de justifier le fait de ne faire aucun effort. C'est d'abord un moyen de légitimer notre égoïsme et notre absence de prise en considération de l'autre. On va prendre un exemple assez connu. C'est un exemple un peu caricatural, mais ça illustre assez bien ce que cherche à dire Jacques Ellul. C'est la parabole du médecin. Supposons que vous soyez médecin, qu'un patient vient de vous voir, et que les analyses révèlent qu'il est atteint d'un cancer. Et que selon toute vraisemblance, il n'en a plus que pour quelques mois. Je dis selon toute vraisemblance parce que par définition, l'avenir est toujours incertain. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez lui dire, monsieur, je vous annonce que vous allez mourir dans trois mois ? Mais si vous vous trompez ? Si la personne guérit ? Et puis surtout, quel sera l'effet de cette annonce ? Est-ce que ça va aider votre patient ? Est-ce que ça va le mettre dans les meilleures dispositions pour affronter la maladie ? C'est compliqué parce que d'un côté, on a la vérité et d'un autre côté, on a la conséquence de cette vérité, la conséquence de l'annonce de cette vérité, qui est encore plus lourde que cette vérité elle-même. Alors ici, il y a deux écoles. L'école déontologiste, on dit toute la vérité et on se moque des conséquences. Et l'école conséquentialiste, on dit ce qu'il faut pour que la personne aille le moins mal possible. En Europe continentale, la tradition philosophique est plutôt d'inspiration déontologiste. On préfère la vérité aux conséquences de la vérité. En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, on est plutôt conséquentialiste. Le résultat avant tout. Ce que dit Jacques Ellul, ce n'est pas qu'il faut cacher la vérité. C'est que dire la vérité telle qu'elle est, la vérité toute crue, c'est faire preuve d'une absence de compassion à l'égard d'autrui. Personne ne se dira publiquement contre la vérité. Personne ne prône le mensonge. Mais il y a une différence entre prôner la vérité, prôner la sincérité, et utiliser la sincérité comme un joker pour se dispenser de tenir compte de la souffrance de l'autre. Utiliser la sincérité pour se soulager. Donc il y a parfois, dans la revendication de sincérité, un élément d'égoïsme. Le fait de se dire que l'autre doit toujours se tenir prêt à entendre la vérité que j'ai à lui dire. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça. Être sincère, entièrement sincère, ça a un coût. Un coût pour celui qui reçoit notre sincérité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sincérité est aussi un bon moyen pour ne pas assumer certaines contraintes. Là aussi, on va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez marié, marié depuis plusieurs années. Vous étiez très amoureux de votre partenaire au début de la relation. C'était l'époque de l'amour-passion. L'époque de la folie et de l'insouciance. Et puis, la routine a commencé à s'installer. Vous vous êtes installés ensemble. Vous avez eu des enfants. Vos rapports sexuels ont commencé à s'espacer. Et votre vie de couple n'est plus aussi trépidante qu'à ses débuts. Bon, la vie, quoi. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez vous dire « Je ne suis plus heureux avec cette personne. Je m'ennuie avec cette personne. Je ne l'aime plus. Et si je ne l'aime plus, je n'ai plus de raison de rester avec. » Supposons que vous rencontriez quelqu'un d'autre, une personne plus belle ou plus jeune ou plus intéressante, peu importe, vous allez vous dire « Je ne peux plus me mentir à moi-même. Je ne peux plus faire semblant. Je n'aime plus mon partenaire. Donc si je suis sincère avec moi-même, je dois le quitter. Je lui dois la vérité. Je lui dois être sincère. » Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est qu'à ce moment-là, la sincérité n'est qu'un prétexte. Un prétexte moral, une caution morale pour en réalité assouvir un désir beaucoup moins noble. L'envie de quelqu'un d'autre. L'envie charnelle de quelqu'un d'autre. Au fond, j'utilise l'argument de la sincérité pour justifier le fait que je veux satisfaire un désir. Alors là, beaucoup d'entre vous, je pense, risquent de ne pas être d'accord et de se dire « Ben non, si on n'aime plus la personne avec qui on partage sa vie, c'est normal de la quitter. C'est même mieux de la quitter. Parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un juste pour lui faire plaisir. À quoi bon ? Si on n'est pas heureux avec une personne, quel intérêt à rester avec elle ? Eh bien, effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas d'intérêt à rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est que la sincérité est avant tout l'alibi de l'intérêt. Autrement dit, l'alibi de l'égoïsme. Bon, alors déjà, il faut garder à l'esprit qu'Ellul écrit ce texte à une époque où la notion d'engagement pour la vie a encore une réalité. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Donc forcément, l'engagement pour la vie, la fidélité pour la vie, on va trouver ça réac. On va trouver ça vieux jeu. Et pour Ellul, ce n'est pas être vieux jeu que de penser ça. De penser que quand on s'engage dans une union, on ne s'en désengage pas à la première paire de fesses qui passe. Sinon, à quoi bon s'unir ? On le sait qu'il y a des paires de fesses un peu partout. On ne le découvre pas subitement le lendemain du mariage. On sait que la passion peut s'étioler avec le temps. Ça non plus, on ne le découvre pas. Et si on le découvre, il faut l'assumer. Nul n'est censé ignorer la loi du désir. Donc ici, pour le coup, on a une totale opposition avec Sartre. Sartre disait que le mariage était un acte par lequel on transformait l'amour en contrat, mais que par définition, l'amour ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Parce que l'amour ne se contrôle pas. Parce qu'on ne peut pas s'engager à aimer quelqu'un. Le contrat relève de la morale. L'amour relève du sentiment. Et un sentiment est indifférent à la morale. La réponse de Jacques Ellul, c'est de dire que le sentiment a bon dos. On peut tout justifier par le sentiment. Quelqu'un m'a fait souffrir, je le tue pour me venger, c'est un sentiment. D'accord, c'est un sentiment. Mais que fait-on de la raison ? Que fait-on de la maîtrise de soi ? De la retenue ? C'est quand même possible de se retenir. Nous ne sommes pas obligés d'être gouvernés par le sentiment, ou par le désir, ou par l'impulsion. Donc derrière la logique de la sincérité avec soi-même, il y a autre chose. Il y a la logique du désir individuel. La logique du refus de la contrainte. Je me dis sincère parce qu'être sincère me permet de légitimer le fait de suivre mon désir. Et donc, de ne rien devoir à personne. Citons Jacques Ellul, ce devoir de sincérité m'oblige à dire à ma femme que je ne l'aime plus, sans me préoccuper de l'effet que cela lui fera. Continuer à vivre avec elle, en faisant semblant, ne serait-ce pas une affreuse hypocrisie ? Me contraindre à quoi que ce soit ? Hypocrisie. Obéir à une valeur ? Hypocrisie. Observer une morale qui en effet m'empêcherait de faire ou d'être ce que j'ai envie de faire ou d'être ? Hypocrisie. Ne pas dire aussitôt son opinion pour la réfléchir, la contrôler. Hypocrisie. L'important, c'est de ne jamais faire semblant d'être soi-même. Donc vous aurez bien noté le caractère ironique de ce passage. Ellul critique ici le discours qui, sous couvert de sincérité, prône en réalité l'affranchissement à l'égard de toutes les contraintes. Parce que si être sincère, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire et dire tout ce qui nous passe par la tête, quelle est la différence entre la sincérité et l'impulsivité ? Quelle est la différence entre la sincérité et l'insensibilité à l'autre ? On peut dire. D'ailleurs, c'est ce que disait Rousseau. Pour Rousseau, dès lors qu'on vit en société, dès lors qu'on instaure des règles d'interaction et de coexistence, on cesse d'être soi-même. On cesse d'être vrai. On devient poli. Parce que poli, ça vient de polis qui veut dire la cité. Oui, mais là encore, est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir la lune ? Parce qu'on sait très bien que la vie en société repose sur des règles, sur des usages. On le sait qu'il faut dire bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Est-ce que l'hypocrisie, ce ne serait pas plutôt de faire semblant de le découvrir pour s'en offusquer ? Est-ce que l'hypocrisie, ce ne serait pas de prétendre que ces règles nous empêchent d'être nous-mêmes, alors que si ces règles n'étaient pas respectées par les autres, on serait le premier à s'en plaindre ? C'est un peu facile. Ceux qui dénoncent l'hypocrisie sociale sont souvent les premiers à rouspéter parce que la guichetière de la Poste ne leur a pas dit bonjour. Donc il faut choisir. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est tout simplement qu'on appelle hypocrisie les contraintes qu'on n'a pas envie de respecter. Ce n'est donc pas la sincérité que critique Jacques Ellul. Ce qu'il critique, c'est l'utilisation de l'argument de la sincérité comme justification morale du refus des contraintes. On se cache derrière l'argument de la sincérité. On se drape dans cette vertu pour ne pas admettre que ce qui nous motive profondément, c'est uniquement la satisfaction de nos désirs personnels. Et que dans cette recherche de satisfaction, la sincérité me permet de ne pas me soucier de l'autre et donc de ne pas faire d'effort. Vous savez, c'est comme quand on dit « je suis comme ça ». Je suis susceptible, je suis autoritaire, je suis jaloux. Oui mais je suis comme ça. Ah, donc si t'es comme ça, ça change tout. Comme si le fait de dire « je suis comme ça », annulez le travers en question. Comme si le fait d'assumer ses défauts rendait ses défauts moins gênants. Mais dire « je suis comme ça », ce n'est pas être sincère. C'est dire « je ne veux pas changer ». C'est dire « accepte et tais-toi ». Donc encore une fois, si le but de la sincérité, c'est de légitimer le fait de ne pas tenir compte de l'autre, qu'est-ce que la sincérité si ce n'est le paravent de l'égoïsme ? Derrière sa critique de la prétendue sincérité, ce que critique Jacques Ellul, c'est la conception de l'être humain comme pure spontanéité. La modernité nous a vendu le concept de spontanéité en en faisant une valeur positive. Or, la spontanéité n'est pas une valeur en soi. Si la spontanéité est une valeur positive, cela signifie que tous nos efforts de rétention pulsionnelle deviennent superflus. Je peux céder à toutes mes envies puisque la spontanéité m'y autorise. Bâiller au nez de quelqu'un qui m'ennuie, c'est de la spontanéité. Mettre une gifle à quelqu'un qui m'agace, c'est de la spontanéité. La spontanéité, c'est l'abolition de la maîtrise de soi. Autrement dit, c'est l'abolition de ce qui fait l'essence même de l'humanité, à savoir la possibilité de s'élever au-delà de ses pulsions. De s'élever tout court. La modernité prône la spontanéité. Elle prône l'authenticité. Mais cette authenticité ne désigne plus l'accord entre ses actes et ses pensées. Elle désigne l'accord entre ses actes et ses pulsions. Et cette promotion de la spontanéité s'est opérée à travers un renversement de la définition du concept de liberté qui autrefois désignait la capacité de maîtriser ses pulsions et qui aujourd'hui désigne la possibilité d'assouvir ses pulsions. Renversement total. Et dans le même temps où la spontanéité a été érigée en valeur positive, la maîtrise de soi est devenue un objet de dénigrement. La maîtrise de soi, ce serait la rigidité, l'austérité. Ce serait ne pas savoir lâcher prise. Or la modernité nous dit qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut se lâcher. Et entendez bien cette expression, se lâcher. Généralement, quand on lâche quelque chose ou quelqu'un, c'est pas très positif. Quand on lâche, ça tombe. Peut-être y a-t-il derrière le fait de se lâcher quelque chose qui mène à la chute. La modernité a fait de nous des consommateurs, autrement dit des êtres de désir, uniquement soucieux de maximiser notre intérêt et notre plaisir. La modernité nous a réduits à notre dimension corporelle. Et être sincère dans un monde de consommateurs, c'est faire passer pour une vertu, le fait de céder à toutes ces impulsions. Le fait de suivre ses tripes. Il n'y a pas de mérite à suivre ses tripes. Tous les animaux en sont capables. Mais sauf que l'être humain, ce n'est pas un animal comme les autres. C'est un animal qui a la capacité de dire non à ses impulsions, de les réfréner. L'homme est un animal symbolique, c'est-à-dire qu'il est capable de passer par la médiation du langage pour nommer les choses. Et nommer les choses, c'est les maîtriser. Parce que dès lors qu'on nomme les choses, on les tient à distance. On peut les penser, les réfléchir, les théoriser. Ce n'est pas pour rien qu'en grec ancien, logos signifiait à la foi, paroles et esprit. Le logos, c'est le verbe. Quand on s'abandonne immédiatement à ses désirs, on cesse d'utiliser le verbe comme un intermédiaire entre nous et le monde. On devient des êtres impulsifs, des êtres primitifs. Et le langage ne sert alors plus qu'à développer un discours de justification du fait de céder à nos impulsions. C'est une défaite. La critique que fait Jacques Ellul de la prétendue sincérité est en réalité une critique du monde contemporain comme civilisation de la pulsion. La pulsion nous ramène à ce que Platon nommait l'épitoumiens, le bas-ventre. Or, le bas-ventre, c'est ce qui nous rattache à notre animalité et, au-delà, à la matérialité. La matière, c'est la sphère des besoins. Des besoins alimentaires, des besoins sexuels, des besoins physiologiques. Autrement dit, des besoins animaux. C'est pour cette raison que le corps a été historiquement dévalorisé par rapport à l'esprit. Parce que le corps, c'est ce que nous avons en commun avec les bêtes. Les bêtes aussi ont des besoins physiologiques. Les bêtes aussi se reproduisent. Sauf que nous, nous avons la capacité de ne pas être seulement des bêtes. Nous avons la capacité de privilégier la raison par rapport à la pulsion. Ça fait quand même une différence. Et c'est pour ça que nous avons inventé la culture, la civilisation. Être civilisé, c'est préserver le champ social de la pulsion. Raison pour laquelle, en société, on ne fait pas certaines choses. On n'expose pas certaines choses. On n'expose pas tout ce qui est lié à notre dimension animale. À commencer par nos organes reproducteurs. On les cache. Quand Adam et Ève goûtent le fruit des fendus, leur toute première réaction est de se rendre compte qu'ils sont nus. Et ils se cachent parce qu'ils en ont honte. On dissimule les organes sexuels parce que ce sont les organes de la reproduction et de la déjection. Autrement dit, ce sont les organes de l'animalité. De la physiologie pure. À l'époque du classicisme, au théâtre, il était interdit de manger sur scène. Parce que manger, c'est un besoin animal. Et on ne représentait pas l'animalité. C'était littéralement obscen. Exclus de la scène. Exclus du champ de la représentation. De même que l'acte sexuel. L'acte sexuel nous rattache à la primitivité de la matière. Le corps nous rattache à la matière. Alors que l'esprit nous en libère. On s'élève par l'esprit. Si les métiers intellectuels sont socialement valorisés par rapport aux métiers manuels, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les métiers intellectuels sont les métiers de l'esprit. Tandis que les métiers manuels sont les métiers du corps. C'est ça la raison profonde de la valorisation de l'esprit. L'esprit, ce sont les ailes du corps. Et privé de ces ailes, le corps ne peut plus s'élever. Freud disait que pour faire société, il fallait en rabattre sur ses pulsions. Raison pour laquelle tous les individus sociaux sont, pour lui, des névrosés. Nous sommes tous des névrosés parce que nous sommes tous dans l'obligation de réprimer nos pulsions. La névrose, c'est la tension intérieure issue du combat entre la pulsion et la loi. La loi m'empêche d'assouvir ma pulsion sans tenir compte d'autrui. C'est parce que je m'empêche que je peux cohabiter avec autrui. Pour en revenir à Ellul, l'idée, c'est de dire qu'en cédant à la spontanéité, nous renonçons à ce qui fait notre humanité. Car nous renonçons à la médiation de l'esprit et à la liberté qui en découle. La matière c'est le domaine de la contrainte. Il n'y a pas de liberté dans la matière. La matière est régie par des lois. Des lois déterministes. La loi de la causalité. La loi de la gravité. Comme le corps est régi par la loi de la pulsion. L'esprit est le domaine de la liberté parce que l'esprit est le domaine de l'émancipation à l'égard de la matière. Être conscient de ces pulsions, c'est ce qui nous permet de ne pas y être soumis. De ne pas nous y abandonner. De choisir. Quand on cède à ses désirs, on cède au déterminisme de la matière. On n'est pas libre. On obéit. On suit ses désirs. Rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle suivre ses désirs serait un acte de liberté. Obéir à ses désirs, être gouverné par ses désirs, c'est au contraire retomber dans l'animalité. Dans l'automatisme aveugle de la pulsion. La critique de la modernité que nous livre Jacques Ellul, c'est une critique de la facilité. Il est plus facile de descendre les escaliers que de les monter. Il est plus facile de se laisser aller que de s'élever. Je cite. Elle fait passer, pour une valeur, la destitution de toutes les valeurs. Je cite. « Le dessin est admirable. Fuir l'hypocrisie, cesser enfin ce jeu affreux où se sont complus nos pères, voir clairement les choses en face, se rencontrer soi-même, ne pas ruser avec les faits ni avec les évidences, exercer cette rigueur qui nous porte à être toujours d'une seule pièce, de façon que l'extérieur de nous-mêmes soit conforme à l'intérieur, ne pas en définitive avoir un cœur partagé, qui ne serait pas séduit par un si haut désir, par une si pure expression. Je m'ennuie maintenant dans cette compagnie. J'ai envie de bailler. Je baille sans retenue au nez de mes voisins. Je suis sincère avec moi-même. La femme que j'ai épousée ne me plaît plus, ne m'excite plus. Je lui dis tout crûment et je la quitte. C'est de la simple honnêteté. J'ai besoin de façon urgente de cet argent que je vois sur la table. Il n'y a aucun doute que tout mon être est tendu vers lui. Je le prends. Non, il s'agit de sincérité toute pure. Car telle est cette sincérité. Il ne s'agit certes pas du soi-même que je veux devenir, du modèle que je me suis tracé, auquel il faudrait me hausser, et dont le reflet se projetterait dans mon actualité. Non, certes. Nous serions ici dans le domaine de l'exécrable devoir, de l'obligation, de la contrainte inacceptable pour ses esprits libres. Car, bien entendu, cela suppose que l'autre n'existe pas, que je me refuse à considérer les effets de ce que je dis sur l'autre, de ce que je suis à son égard. Que je le blesse et que je le tue par ma sincérité, qu'importe. Il y a un choix parfaitement inconscient d'ailleurs, et de ce fait suspect et méprisable, entre l'amour de l'autre et l'amour de soi. Car cette fameuse sincérité n'est rien de plus qu'amour de soi. Je me passe mes envies, je suis mes plaisirs, j'obéis à mes instincts. Au niveau le plus superficiel, c'est le mufle. Au niveau le plus profond, c'est l'assassin spirituel. Quand M. Sartre change d'opinion politique comme de chemise, la sincérité envers lui-même exige qu'il éjacule aussitôt ce que ses tripes cérébrales ont produit. Et il clame avec ferveur la conviction du moment. Pour, puis contre, puis pour l'URSS ou le PC ou le socialisme, etc. Qu'importe l'effet sur les milliers de jeunes gens qui le suivent dans ses virevoltes, dans ses palinodies. Qu'importe qui les désoriente, qui provoque des crises de conscience. Qu'importe bien plus que, par ces virages brusques qu'ils suivent, il les prépare à devenir un troupeau à propagande, suivant n'importe quel chef après ce prestigieux philosophe. Il est sincère avec lui-même. La situation est simple, très simple. Il s'agit de justification, une fois de plus. Il s'agit de vivre sans contrainte et sans tutelle, en suivant ce qu'il y a de plus élémentaire, de plus animal ou de plus méprisable dans l'homme, en suivant le plus facile et le plus lâche. Mais comme on n'est pas des bêtes, hein, quand même, il faut se prouver à soi-même qu'on a des raisons de vivre ainsi, de s'avachir et de se laisser aller. Il faut se passer la lanterne magique et se référer aux grands auteurs parce qu'on a de l'instruction. Il faut surtout se sentir la conscience en paix, alors on utilise le coup de la sincérité. Notre époque, nous dit Jacques Ellul, est une époque d'imposture parce que nous appelons liberté ce qui n'est rien d'autre que la soumission à notre animalité. Et nous appelons sincérité ce qui n'est rien d'autre que le refus d'évoluer. L'essence de l'être humain, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité de s'améliorer. Vous-même qui m'écoutez, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui qu'il y a dix ans, qu'il y a un an, qu'il y a une semaine. Parce que chaque expérience nous modifie. Parce que nous possédons une conscience grâce à laquelle nous pouvons être attentifs à ce que nous vivons et transformer notre expérience en enseignement. Le propre de l'être humain, c'est de ne pas être condamné à rester ce qu'il est. Et cette capacité devient une responsabilité. Notre responsabilité. Celle de tenir compte de l'existence de l'autre. Celle de nous rendre compte que nous avons besoin de l'autre. Car si l'humanité avait vécu dans l'indifférence à l'autre, nous ne serions tout simplement pas là pour en témoigner. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501